Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je récupère, ah oui, je récupère. Excusez-moi. J'ai des retailles comme ça, des belles retailles quand même. Et j'ai besoin des petites fleurs. Quand je vous dis petites, c'est vraiment petite. Donc, je récupère mes retailles de papier. J'ai ici deux punchs. Un pour faire des trous de classeur normal. Et ici, on appelle ça des 1 1, 1 quart. En fait, c'est 1 quart de pouce. Je crois que c'est 5, 8, quelque chose comme ça. Peut-être, en tout cas, c'est 1 quart de pouce. Donc, je vais faire des ronds. Des, 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 des. J'ai juste... Et voilà. Là, mon carton, il est épais. Ça, c'est du 100... Du 300 grammes. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... Je vais mettre ça ici. Je vais rajouter celui-là par-dessus parce que je ne vais pas trop maganer mon caoutchouc en dessous. Donc, je m'amuse à faire des petits ronds comme ça. Et voilà. Ici, on va faire de cette grandeur-là aussi. C'est un petit peu plus petit, ceux-là. Là, ça revole partout, mon affaire. Ça revole, ça revole, ça revole. Ça va ici. Et voilà. Donc, je m'amuse. Je viens me faire... Là, je vais m'en faire beaucoup. Mais, pour les besoins de la cause, je vais venir... C'est que celui-là, c'est du cardstock normal. C'est du 176 grammes. Je ne les ferai pas toutes, toutes, toutes avec vous. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le principe. Et voilà. Je vais tasser les roses. Tiens, on va y aller un petit peu dans le jaune pour faire changement. Ça, c'est du papier de lin que j'ai utilisé cette semaine. Si vous avez juste un perforateur, vous pouvez faire avec juste une grandeur. Moi, je voulais deux grandeurs, mais ça ferait... Il n'y a pas une grosse différence entre les deux, je vais vous avouer, franchement. C'est pas mal semblable. Il y a peut-être... Un ou deux millimètres de différence. Puis, on va s'en faire des petites bleues pâles, comme ça. Tiens. À l'écran, ça, ça va être presque blanc. Bon. Et voilà. Oh, j'ai fait une demi-lune ici. Bon. OK. Pour les besoins de la cause, ça va être suffisant. J'ai mon outil, mon outil, mon outil. Bon. Je savais que ça allait revoler mon affaire. Bon. OK. Là, je vais venir me faire avec un petit, petit pic comme ça, là. Hein? On travaille souvent pour faire des fleurs avec ceux-là, pour les former. Là, je pars du centre et je me fais quelques lignes. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Attendez un petit peu. Je vais zoomer, hein? Parce que comme c'est bébé petit, ça ne sera pas long. Désolé le mal de cœur. Hop là. On va repositionner. Et voilà. Donc, je viens me faire des petites lignes. Dans le carton. Hop là. Attendez, j'ai de la difficulté de bord. Ah, mon Dieu, que c'est dur. OK. Juste des petites lignes comme ça. Et là, pour le centre, je prends le plus gros des deux bouts et je viens appuyer. Et voilà. J'ai une petite fleur confetti, de fait. Tout ce qui va me rester à faire, on va en faire quelques-unes. Donc, je viens du centre venir me faire quelques petites lignes comme ça. Et voilà. Je prends l'autre bout et je viens appuyer. C'est pour ça que je travaille sur du silicone parce que c'est facile d'appuyer. Puis, on va en faire un petit jaune. Même chose, je viens me faire quelques petites lignes. J'espère que vous voyez, même si ce n'est pas évident quand c'est petit comme ça. Et voilà. J'appuie. Et là. J'ai des petites billes. J'ai du 2 mm, du 3 mm, du 4 mm. Pour les besoins de cette cause, ça va être du 2 mm. Et là, dans le 2 mm, j'ai ceux-là ici. Et pour le jaune, je devrais avoir, oui, du bronze. Du bronze ici. Donc. Et voilà. Je m'amuse avec les couleurs. J'aurais pu faire rose foncé pour dans le rose. Le bleu foncé pour dans le bleu. Ah, tiens, le bleu foncé, je pourrais le faire. J'ai, 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 oui. Tiens. Ici. Naturellement, pour ceux qui veulent savoir où j'ajoute mes billes, c'est toujours, mes perles, c'est toujours soit Témus, soit AliExpress. Vous tapez flat back 2 mm, puis ça va vous sortir. Et voilà. Je me viens mettre une petite goutte de colle comme ça. Là, comme c'est très petit, je viens prendre ma pince. Et je viens mettre dans le centre de ma petite fleur. Donc. Ici, comme... Oups, elle aïe. Elle est rendu haut. Elle est là. Youh. Alors, oui. Écoutez, je vous dis, c'est très petit. Quand je vous dis des fleurs confettis, c'est des fleurs confettis. Et ça. Je m'excuse. Je prends une petite gorgée de café. Santé tout le monde. Je pense que vous allez vous dézoomer un petit peu parce que ça me donne mal au cœur. Ça ne sera pas long. Comme ça, ça serait bien. Bon. Donc. Pour ces petites fleurs, je m'en sers dans mes bricolages. Quand j'ai des cartes ou quoi que ce soit. Puis que je vais mettre juste des petites fleurs, des ATC et tout ça. Ou dans mes shakers. Dans mes shakers, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un bel effet. Parce que c'est très léger. Donc, il n'y a pas de problème. Naturellement, j'essaie de centrer mon cœur. Donc. Bleu et bleu foncé ici. Ici, on va faire de la petite rose. Comme ça, avec un petit cœur jaune. Et voilà. Je vais en faire une plus foncée. Des fois, j'en ai besoin pour mes cartes vintage, là. J'aime beaucoup ça. C'est bourgogne, la couleur. Et je trouve que le bourgogne et le vintage vont très, très bien ensemble. Et voilà. Donc, avec mon petit pic, je viens faire quelques lignes. Comme ça. C'est juste comme pour faire des semblants de pétales, là. Puis quand je vais peser, où j'ai fait les plis, c'est là que la fleur va plier, comme. Donc, ici, je viens mettre un petit, une petite fleur. Un petit, un petit jaune. Ça fait un effet de coquelicot vieilli. Et voilà. Donc, je m'amuse comme ça. Je fais, je viens me faire des, tiens, des... Attends un petit peu, je vais éviter mes bourgognes que j'ai faites tantôt, là. Ça va vite. Bon, parfait. Et ici, des papiers kraft, là. Ça aussi, des petites fleurs papiers kraft. C'est génial pour, pour, euh... Eh bien, je vais-tu le dire? Papiers kraft, c'est génial pour les vintage aussi. Les beiges, les crèmes. Donc, ici, on va venir en faire un, justement, petit kraft. Donc, je pars du centre. Petite ligne, petite ligne. Et petite ligne. Puis, regardez où j'ai fait mes petites lignes, là. C'est là que ma fleur plie. Donc, après, il me reste juste à venir mettre... Ça, puis celle-là, je vais mettre du bronze. Et voilà. Donc, des petites fleurs confettis. Fait que là, je continue, comme ça, je m'amuse. Moi, je suis partie pour la journée. Mais, je vais me faire un beau petit lot de fleurs confettis. Je vous dis, c'est génial, ces petites fleurs-là. Parce que c'est passe-partout. Donc, je vous montre sur ma main, comme ça. Et voilà. Je fais ça avec mes petites retailles. Quand j'ai des petites retailles, bien, je trouve que c'est... C'est génial. Bien, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Puis, sur ce, bien, je vous retrouve bientôt. Pour une autre vidéo, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Puis, un bon café. C'est parfait ce matin. Je vous embrasse. Bye-bye. Si je trouve ma main nette, bon. Bonne journée, tout le monde.